Et notre invitée ce soir est Isabelle Hider-Kriebski, directrice régionale au droit des femmes et à l'égalité hommes-femmes et ainsi que la lutte contre les discriminations. Voilà pour l'intégralité de l'intitulé de votre fonction. Bonsoir Isabelle Hider-Kriebski. Bonsoir. Alors, les annonces du gouvernement étaient attendues. Ce plan de lutte contre les violences conjugales qui contient donc une quarantaine de mesures est là. Est-ce que ce plan est à la hauteur selon vous ? En tout cas, il va dans le sens des propositions qui ont été faites. Donc, c'est une entière satisfaction du côté guyanais parce qu'on est vraiment dans la lignée de ce qui a été proposé. Lorsqu'on regarde les différentes propositions comme la sensibilisation des plus jeunes, les places d'hébergement, la formation des enseignants. En fait, on retrouve exactement dans les 30 mesures, les trois quarts concernent véritablement les projets pour la Guyane. Donc, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Alors, on le sait, toutes les mesures ne sont pas applicables en l'État, dans les départements d'outre-mer. On ne pourra pas tout détailler. Mais quelles sont celles qui, selon vous, justement, doivent être appliquées rapidement chez nous et qui ne le sont pas en fait ? C'est la sensibilisation des plus jeunes. Protection, parce qu'on a peu parlé des enfants témoins de violence. La sensibilisation, la protection et l'accompagnement des plus jeunes. Parce qu'à ce niveau-là, on a demandé à maintes reprises un partenariat renforcé avec l'éducation nationale. Et là, on le voit apparaître avec une formation des enseignants. Parce qu'eux ne pourront pas le faire tout seuls. Il faut qu'ils soient accompagnés. Qu'il y ait des intervenants aussi extérieurs qui aident ces enseignants. Et là, ça peut être mis en place assez rapidement, parce que les professionnels existent. Si on peut le faire très vite, dès la prochaine rentrée, ce serait vraiment extraordinaire. Parce qu'on va gagner du temps sur ces enfants qui sont livrés à eux-mêmes face à ces violences. Et qui sont souvent laissés sur le côté de la route, véritablement. 360 millions d'euros de budget pour la lutte contre les violences conjugales. Enveloppe nationale. À l'heure où l'on parle, quelle est la situation de la Guyane en chiffres ? Combien de femmes victimes de violences venant de leurs conjoints ou ex-conjoints ? Alors ça, c'est ce que le Grenelle a permis de mettre en évidence. C'est que tout le monde vient avec ces chiffres. Les associations, la police nationale, le parquet. Alors il nous a manqué une lisibilité beaucoup plus grande et précise sur ce qui se passe réellement. Parce qu'il y a toute une catégorie aussi de femmes qui ne déposent pas plainte. Et il faudra les comptabiliser. En réalité, elles aussi, elles sont importantes. Les raisons pour lesquelles elles ne viennent pas, elles ne se présentent pas, elles vont plutôt vers les associations. C'est beaucoup le cas chez nous ? Oui, et beaucoup trop. Alors si on prend le cas de mémoire, monsieur le procureur nous avait annoncé 100, 127 ou 130 plaintes de son côté. Mais de l'autre côté, l'association nous dit, mais moi j'ai déjà 270 femmes qui m'ont rendu visite. Donc là, il y a un problème. On a vraiment mis en évidence une incohérence. Donc il y a des femmes, et c'est cette partie-là qui nous intéresse, ce sont ces femmes qui restent dans l'ombre. Et qui parfois ont la possibilité d'aller vers une association, c'est déjà pas mal. Et toutes celles qui ne disent jamais rien. Alors là, par contre, on a besoin de les sensibiliser. Là, ça va passer plutôt par des spots télévisés, de sensibilisation, des campagnes de sensibilisation. Et on sait qu'on a une particularité chez nous, c'est qu'il faudra la faire dans plusieurs langues. Donc on a besoin de toucher aussi ces femmes qui n'ont pas accès forcément aux Français, aux associations et aux dispositifs juridiques. On l'a entendu dans le sujet, libérer la parole, ça va être un combat pour vous. Les communes de l'intérieur, on sait que lorsqu'on habite Marie-Pasoula ou encore à Camopi, on est isolé. Quelle prise en charge pour les victimes de ces communes intérieures ? – Alors moi, je n'aime pas dire isolé. Je préfère qu'on dise qu'elles sont éloignées du littoral. Parce qu'elles ne sont pas isolées en réalité. Elles ont d'autres ressources, mais comme on n'arrête pas de leur dire qu'elles sont isolées, elles ne voient plus leur force aussi et leur potentiel. On a l'impression qu'il y a un centre et que tout doit converger vers ce centre lorsqu'on parle d'isolement. Non, en vérité, elles ont un fort potentiel. Maintenant, c'est à nous. Je prends par exemple le cas de nos chefs coutumiers. Dans notre Grenelle, dans nos points Guyane, qu'on ne va pas retrouver au niveau national, dans nos points Guyane, nous, on met en évidence une plus forte collaboration avec les chefs coutumiers de manière à ce qu'eux aussi soient sensibilisés sur ces questions. Et d'identifier aussi des familles d'accueil lorsqu'il n'y a pas d'hébergement d'urgence. Quelles sont les familles qui seraient prêtes à accueillir des femmes en situation de détresse ? On voit qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Merci en tout cas Isabelle Hider-Kriebski. On rappelle que vous êtes directrice régionale aux droits des femmes, ainsi qu'à l'égalité hommes-femmes et aussi de la lutte contre les discriminations. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.